Faites juste cet exercice simple. Si vous faites ça, vous vivrez une vie qui en vaut la peine, croyez-moi. Si vous dormez de cette façon, vous vous réveillerez avec bien plus de lumière, avec bien plus d'énergie. En général, en Inde, il vous disait « Vous ne devriez pas dormir avec la tête au nord. » Vous êtes au courant de ça ? Oui. Si vous dormez avec la tête au nord, pendant la nuit, quand vous êtes en position horizontale, alors lentement le sang va être attiré vers votre cerveau. Lorsqu'il y a trop de circulation dans le cerveau, vous ne pouvez pas dormir paisiblement. Si vous avez une quelconque... Vous savez, des aspects de votre cerveau qui sont intrinsèquement fragiles, ou si vous êtes âgé, vous pourriez mourir dans votre sommeil. On peut avoir une hémorragie, parce qu'une plus grande quantité de sang essaie d'entrer dans le cerveau, ou les vaisseaux sanguins sont fins comme des cheveux. Il y en a un peu plus qui est poussé à cause de l'attraction magnétique. Quand vous êtes en position verticale, ce n'est pas le cas. Dès que vous vous mettez à l'horizontale, cette attraction vers la tête est si forte que lentement le sang a sédalé vers le cerveau. Donc, pour éviter cela, cela n'est vrai que pour l'hémisphère nord. Si vous allez en Australie, vous ne devriez pas mettre votre tête vers le sud. Si vous êtes en Inde, vous ne devriez pas mettre votre tête vers le nord. Vous pouvez la mettre dans n'importe quelle autre direction. C'est ok. Gardez cela à l'esprit, que vous êtes vraiment un mortel. Ok ? Pas en parole, vraiment. Non, vous pourriez tomber raide mort là tout de suite. Vous pouvez être jeune, vous pouvez être vieux. Peu importe, vous pouvez tomber raide mort là maintenant. Oui ou non ? Avant de vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et pensez que c'est votre lit de mort. Vous n'avez plus qu'une minute de plus à vivre. Regardez en arrière. Ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce que ça en vaut la peine ? Faites juste cet exercice simple. Et vous ne savez pas quand ça aura vraiment lieu ? Si vous serez assis sur votre lit de mort ou allongés dans un hôpital avec toutes sortes de choses vous transperçant, qui sait comment ça aura lieu ? Mais profitez de cela chaque jour. Asseyez-vous sur votre lit de mort. Regardez en arrière et voyez. Aujourd'hui, la façon dont j'ai géré ces 24 heures, est-ce que ça en vaut la peine ? Parce que maintenant, je meurs. Si vous faites cela, vous allez vivre une vie qui en vaut la peine, croyez-moi. Donc chaque soir, vous devriez tous faire cela avant d'aller vous coucher. Les trois dernières minutes, tout ce que vous avez accumulé, le corps, le contenu du mental, les choses. N'ignorez pas les petites choses. Ces petites choses sont de grandes choses. J'ai vu comment les gens transportent leurs propres coussins privés, vous savez. parce que c'est très important. Donc, votre coussin, vos chaussures, si vous avez des relations, tout ce que vous avez accumulé, mettez-le de côté. Dormez. si vous dormez de cette façon, vous allez vous réveiller avec bien plus de lumière, avec bien plus d'énergie, avec bien plus de possibilités que vous n'auriez imaginées possibles. Dormez simplement. Comme une vie. Pas comme un homme, pas comme une femme, pas comme ceci et cela. Déposez tout. Simplement. Voyez, ça devient trop facile. Juste une salle d'anade du sommeil. au moins ça, vous devez le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada